Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se loin frais des Muporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Cette semaine, l'émission History Respawn recevait les docteurs Andrew Bird et Brenna Bird pour parler du processus de création du wenga, la langue imaginaire utilisée dans Far Cry Primal. Une langue imaginaire mais en rien farfelue. Ces linguistes, professeurs de l'université du Kentucky, travaillent tous deux sur l'évolution des dialectes indo-européens et se sont appuyés sur une étude majeure de 2011 publiée par la National Academy of Science dont l'objectif était de reconstruire la langue proto-indo-européenne. Cette langue, aujourd'hui disparue, est l'origine de la quasi-totalité des langues de l'Europe actuelle balte, celte, slave, latin et grec, mais aussi de certains pays d'Asie, iraniens, indiens et arméniens. Cette langue aurait été parlée à la fin du paléolithique supérieur, période marquant la dernière grande glaciation et l'arrivée de l'homme moderne. C'est donc en s'appuyant sur ces recherches qu'Andrew et Brenna ont créé une langue pour Far Cry Primal avec sa grammaire et sa conjugaison propre. Un travail de longue haleine puisqu'ils ont été contactés par Ubisoft alors que celui-ci lançait tout juste le développement de Far Cry 4. Si le travail fourni ici mérite toute notre attention, on est quand même en droit de se demander à quoi cela peut-il réellement servir, puisqu'au final dans le jeu il n'y a rien dans les dialogues des PNJ qui explique comment mener les missions. On passera donc son temps, vu de l'aigle activé, vu du chasseur, à suivre un petit losange jaune. Cela aurait alors pu être l'occasion d'entendre une langue qu'on ne comprend pas et de jouer sur cette incompréhension. Mais Ubisoft aura vite fait d'enterrer le travail fourni sur cette langue wenja en mettant des sous-titres en français, notre cerveau se concentrant alors simplement sur les sous-titres. Et quel sous-titre ? Far Cry prend le parti pris de traduire comme si les personnages ne maîtrisaient pas leur propre langue, dans un mauvais français qui s'apparente au tristement célèbre petit nègre pour souligner très maladroitement le côté primitif de ses personnages. On savait déjà que Far Cry primal réutilisait la plupart des éléments de ses jeux précédents. Capitaliser sur ses oeuvres précédentes est une bonne chose si cela concourt à aller plus loin dans le titre suivant. Malheureusement, dans le cas de Far Cry primal, cette économie de temps de développement s'est accompagnée d'une économie de réflexion. La NX suscite les mêmes interrogations qu'à l'époque avec la Wii, ce qui est plutôt bon signe. Les rumeurs s'enchaînent et font partie du jeu. Les démentis de Nintendo tombent, réfutant Android ou réfutant l'arrêt de production de Wii U, mais dans le monde du jeu vidéo comme en politique, il ne faut jamais se laisser impressionner par un démenti. Cette semaine est sortie une vidéo pour montrer que l'image volée de manette NX qui tournait sur la toile était un fake. Mais peut-être que le fake, c'est cette vidéo disant que c'est un fake, pour protéger encore un peu le secret. Ou peut-être que la NX est un fake. La Wii U est un fake. C'est un vrai ou faux ? Oui mais je l'avais. Oui ou non ? Tu as raison ? Oui. Ah ! Cette semaine était la semaine sans bloqueur de publicité. De nombreux médias internet français se sont synchronisés pour mettre en place un anti-bloqueur de pub sur leur site. Dans certains cas, vous deviez désactiver votre plugin pour voir la page. Et dans tous les cas, systématiquement, un texte s'affichait après détection de votre Adblock ou Ublock Origin, vous rappelant votre responsabilité de lecteur à faire vivre le site en question. Certains même ont fait du zèle, comme l'Express qui proposa même que l'on désactive Ghostery, un plugin qui empêche les régipub d'espionner au calme votre surf sur internet. Le message anti-Adblock, diffusé par les sites cette semaine, sera qualifié soit de pédagogique, soit de culpabilisant, selon les sensibilités de chacun, l'événement ayant eu le mérite de voir se multiplier les réflexions à ce sujet. Mais cette tentative de responsabilisation unilatérale du lecteur, de la part des sites participants, oublie que l'utilisateur moyen d'Adblock ne l'utilise pas par idéologie. Pourquoi la plupart des gens utilisent Adblock ? Pas pour priver un site de son revenu, ni par revendication contre l'impact social de la publicité, ni même parce qu'ils estiment qu'il est immoral que la SNCF utilise l'écran de chargement d'une recherche de billets pour nous abrutir d'une pub alors que l'on s'apprête à payer leur billet hors de prix. Non, la plupart des gens utilisent Adblock simplement pour réparer l'expérience utilisateur des sites sur lesquels ils surfent. Cette campagne anti-Adblocker n'a aucunement été déclenchée à cause du fait que les Adblocker existent, puisque ça fait bien plus de 10 ans qu'ils existent. En réalité, cette campagne est déclenchée parce que les Blocker Pub rencontrent de plus en plus de succès. Et pourquoi toujours plus de succès ? Voilà la vraie question. Installer un Blocker Pub n'est pas plus facile ni plus difficile qu'il y a 10 ans. Alors pourquoi tant de succès ? Visiblement, la question mérite d'être posée en l'état. L'enjeu est peut-être d'abord de limiter l'arrivée de nouveaux utilisateurs de Blocker Pub qui tombent sur Adblock parce qu'ils recherchent, à la base, à résoudre un problème qui se pose, visiblement. ... ...